Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous allez comprendre pourquoi on vous dit souvent de ne pas draguer une fille qu'on voit la première fois dans la rue. Ah, parce qu'il y a des démons qui se baladent dehors. Il y a des sorcières aussi qui se baladent dehors. Et même des cyrèles qui quittent le monde des cémetières pour venir dans notre monde. Sérieux ? Sérieux ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vous allez tout comprendre ici. Écoutons ça. Je sortais avec un monsieur, toujours au Gabon, dans la deuxième vie économique, toujours où j'ai grandi du Gabon. Je sortais avec un monsieur qui était extrêmement jaloux. Donc du coup, à chaque fois, il venait souvent me surveiller, parfois la nuit. Sa jalousie était tellement excessive que parfois il s'arrête à la route à une heure et tout ça. Donc, pour me surveiller, un jour il vient, il m'appelle, il me dit non, toi tu aimes trop l'argent, allons un peu travailler aujourd'hui. Je sens que bon, moi je n'ai pas aussi sommeil, ça tombe bien. Donc lui et moi, je monte dans la voiture, on part à son bureau, arrivé à son bureau, on est là, on raconte, on veille et tout. Il est deux heures du matin. Le gars me dit, il est deux heures, moi je vais te raccompagner. Parce que j'ai d'autres trucs un peu plus importants à faire. Je sens qu'il est d'accord, il n'y a pas de soucis. Il m'en met, on est en train de rouler, nous sommes dans la voiture, on raconte, il y a la musique, on rit et tout. On aperçoit deux jeunes dames de dos, en train de marcher. Je me demande, oh, les dames là reviennent de la gare là-bas. Ah, parce qu'à part la gare, il n'y a plus de maison sur la route jusqu'à la ville. Elles sortent d'où ? C'est là qu'il me dit que peut-être elles sortent de la gare. C'est là que je dis que, ah, comme elles sont en train de faire autostop, aide-les. Il me dit, il n'y a pas de soucis, c'est Igar. Il demande aux filles que vous partez où ? Oh non, on part à la rue Princesse. La rue Princesse, c'est une rue, une ruelle où il y a plusieurs bars, plusieurs bars, et c'est une ruelle qui chauffe. Donc, on l'appelle la rue Princesse. Sans qu'il est d'accord, il n'y a pas de problème, on va vous déposer. Elle monte dans la voiture. Quand elle monte dans la voiture, on s'est roulé, on raconte, mon partenaire m'en raconte. Lui, il regarde le retroviseur. Il ne voit pas les jeunes dames derrière. Quand il se tourne, il voit les dames qui le fixent. Il regarde, il se serre au volant, il n'y parle plus. Il a peur. Mais il veut me faire savoir que mes chéris regardent, mais il ne peut pas parler. Donc, il me regarde, il me fait les yeux, genre, comme il me dit, regarde, regarde. Moi, je me dis, le gars est en train de me faire les yeux d'amour. Donc, du coup, moi, je ne prête pas trop attention. Il me fait encore les mêmes gestes. Après, je lui dis, oh, bien, arrête. Il ne répond pas comme à l'habitude. Non, il est concentré au volant. On prend le virage. Quand on prend le virage, arrivé, quand on prend le virage, moi, je veux regarder le retroviseur pour voir s'il y a une voiture qui vient derrière. Parce que, généralement, quand tu prends le virage avec quelqu'un, même si le chauffeur a déjà vu s'il n'y a pas de voiture, toi, tu vas forcément essayer de vouloir guetter. C'est comme ça que moi, quand je quête, je ne vois pas les jeunes dames. Je me tourne, elles me regardent. C'est comme ça que mon partenaire a senti que j'ai vu ce qu'il lui avait vu. Donc, quand je le regarde, il me fait des gestes comme pour me dire, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je te jure que DMG et que j'avais peur. Je voulais pisser dans les habits. On roule, on roule, on roule, on roule, on arrive à la rue Princesse. On dit aux dames que nous sommes déjà vers la rue Princesse. Elles disent que non, elles ne descendent plus là. On les accompagne à la sortie de la ville. Hey, mon partenaire me regarde. Il est... Il devait faire quoi? On a roulé. Ah. Quand on dépasse, on a dépassé les maisons de la ville, on allait déjà dans la forêt. Mon partenaire dit, ah. Ah, mes chéris, vous descendez finalement. Il prend son courage. Il demande, vous descendez finalement. Oh non, devant, 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 avance. Quand on avance, on trouve les maisonnettes de la SCG là. Elle dit non, après la maisonnette de la SCG là, devant, devant. Je te jure que DMG, il n'y en avait pas de maison là-bas. C'était le noir total. Elles sont descendues là. D'accord, merci. Quand mon partena tournait la voiture là. Hey, 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 la vitesse qu'il t'a mis là. Que servait-il? Je lui dis, papa, pardon. Laisse-moi chez moi. Je suis descendue. Je suis allumée là avec l'eau salée, le citron jeté. Damène, prière, qu'il n'a pas d'énergie. J'ai dormi. Le matin, il m'appelle, il me dit, tu te rappelles où les filles là sont descendues? Je lui dis, tu sais que devant, plus devant là-bas, c'est le cimetière public. Et DMG, pardon, les choses de ma vie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la... Wow, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ce monde est un monde très compliqué. S'il vous plaît. Évitez de parler avec les gens sans savoir leur état d'âme. Sinon, vous allez parler avec des démons un jour. Vous voyez la femme commune ici? Celle a un peu se trouvé dans la rue là-bas, juste là, dehors. Mais elle pourra ressembler à une jeune fille comme ça. Quand vous allez la regarder avec vos yeux physiques, vous allez voir ça. La chambre. Une belle voiture. Une femme de haute classe. Une femme de haut niveau. Mais spirituellement parlant. Quand vous ouvrez vos yeux spirituels, vous voyez ça. C'est qu'il y a juste l'enlouïde. Vous bienvenez, c'est qu'il y a là-bas au fond. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant si vous voyez ça? Et bien évidemment, vous allez fuir. Vous devez fuir. Ah. Ce monde est une autre chose. Ah. Faites-vous moi très attention. Nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun. C'est parti. Du coup, ce jour-là, je crois que c'était un jeudi. J'étais à la maison. Aux environs d'une heure, deux heures. Parce que moi, je suis chrétienne, pratiquant. J'ai prié beaucoup. J'ai prié. Il était deux heures par là. Comme ça, j'ai prié à deux heures. Vu que c'est souvent à deux. C'est souvent de minuit à trois heures du matin qu'on fait des combats spirituels. C'est-à-dire qu'on fait des combats. On prie pour faire des combats pour éloigner le mal. On fait pour tout ce qui est spirituel. Les combats spirituels, en gros. Bref. Donc, à deux heures, j'ai fait ma prière. J'étais à l'anjeu au salon sur le canapé. J'ai regardé un film dans mon téléphone. Je regardais le film. Je regardais le film. Peut-être trois minutes après. J'ai comme j'ai un ami dans le quartier qui est venu. Ils vendent la nuit. On vendent tous la nuit. Mais ce jour-là, je n'ai pas travaillé. Donc, ce jour-là, il a travaillé. Il a fini de vendre. Donc, en descendant, il m'a cogné. Il a cogné la porte et tout. Et je souligne qu'avant qu'il vienne me cogner, tout allait bien. J'étais bien. Voilà. J'étais bien à la maison. Il n'y avait rien de bizarre. Enfin, j'étais bien, quoi. Bref. Il est venu me cogner. Il faisait trois heures par là. Je suis venue. Je l'ouvre à la porte. Donc, on est peut-être resté cinq minutes là devant la porte. On va retrouver parler. Pendant ce temps, la porte était ouverte. Trois heures du matin. Donc, la porte était ouverte. On parlait. On parlait. On parlait. On parlait un peu de tout. Et n'importe quoi. Après, il est rentré. Quand il est rentré, j'ai fermé la porte. J'ai repris mon téléphone. J'ai repris le film. Ou je me suis arrêtée. Mais je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Mais je n'étais pas à l'aise. Enfin, je ne sais pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'ai négligé. Du coup, j'ai pris le téléphone. Je suis allé rendre au téléphone et regarder le film. Et après, je me suis endormie. Je me suis jetée là. Je me suis endormie. Mais après, je me suis réveillée subitement. Je me suis dit, mais pourquoi tu dors au salon ? Enfin, c'est ce que je me suis dit intérieurement. Donc, quand tu dors au salon, bref, j'ai éteint la lumière du salon. Je suis rentrée dans la chambre. Rentrant dans la chambre, puisque moi, j'ai l'habitude de dormir dans le noir complet. J'ai éteint les lumières de la douche, les lumières de la chambre. Je dors dans le noir complet. Et ce jour-là, je suis venue. J'ai fait la même chose que j'ai fait d'habitude. J'ai éteint la lumière. Je me suis allongée. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'avais la flemme de prier. D'ailleurs, il y a un coeur qui me disait, prie. Mais j'avais la flemme. Je me disais que j'ai déjà prié à deux heures et tout. Bref, j'avais la flemme de prier. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je suis chez moi. Je dors là tout le temps. Mais je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'avais la flemme de prier. J'étais là. Quand je dors comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me réveille. C'est-à-dire que je dors peut-être cinq minutes. Je dors, je me réveille. Mais c'était tellement bizarre qu'à un moment donné, j'ai dû allumer la lumière de la torche du téléphone pour pouvoir éclairer un peu la pièce. Parce que ça me dérangeait même de dormir dans l'obscurité. Alors que moi, d'habitude, je dors dans le noir complet. J'ai senti, je ne sais pas. Il y a un truc qui n'allait pas en tout cas. Ce n'était pas comme les autres jours. Du coup, à un moment donné, quand je ferme, en fait, je me suis réveillée encore. Et à un moment donné, je n'avais même pas complètement fermé. C'est-à-dire que j'étais entre le sommeil et les... Je ne sais pas comment expliquer sa chaîne et dormait. C'est-à-dire à peine je baisse les yeux, les yeux n'étaient pas complètement fermés. Je ressens tout le corps est paralysé. Je te dis que de la tête au pied, je suis paralysée. Mais au moment où je ressens la paralysie, j'ai directement senti qu'il y a quelque chose dans la maison. J'ai directement là. J'ai directement compris qu'il y a un esprit bizarre qui est dans la maison, qui est dans ma chambre notamment. Et je l'ai ressenti. En fait, j'ai ressenti. Je n'ai pas vu, mais j'ai senti directement qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je commençais à prier. Donc en priant, j'avais la possibilité de bouger. J'étais paralysée, mais mes lèvres bougeaient. Donc en priant, je bougeais les lèvres, sauf que la voix ne sortait pas. Je n'en réchappais. Je priais. J'essayais de parler, mais la voix ne sortait pas en fait. Donc du coup, j'ai prié. J'ai bougé les lèvres en priant. J'ai le folle au son de Jésus, au feu de Jésus dans la maison et tout. Après, à un moment donné, même les lèvres ne bougeaient plus. En fait, je n'arrivais plus à bouger les lèvres. Donc j'arrivais juste à prier dans mon cœur. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai prié toujours dans mon cœur. J'ai le folle au feu de Jésus. Je savais qu'il y avait un esprit dans la maison. Donc je vous colle au feu de Jésus. Que le feu de Jésus puisse brûler cette chose qui est en ce moment dans la chambre et tout et tout. J'ai invoqué le feu de Jésus, le fond de Jésus. En tout cas, j'ai prié fermement. Après, boum, un moment donné, boum, le corps est juste revenu au moins. En fait, je me suis réveillée comme ça là. Je me suis réveillée comme ça là, je me suis réveillée parce qu'il y avait un truc qui m'a visitée dans la maison. Je me suis réveillée. Je voulais la paresse des prières. J'ai mis ça à côté. Je me suis levée. Comme je suis dans un quartier, ça fait déjà des mois que je suis là. Mais sauf que je suis une jeune personne. Je ne suis pas trop avec les gens dans le quartier. C'est à peine bonjour, bonjour. Sauf, comme je disais, le gars que je me suis dit là, c'est un ami qui on s'entend bien. Moi, je ne suis pas trop avec les gens du quartier. Du coup, je me suis réveillée. Je commençais à parler d'abord. Je crois même que les voisins m'ont entendue tellement j'ai crié. J'ai fait une tapage dans la maison. J'ai commencé à parler, crier. Que moi, vous ne me connaissez pas dans le quartier et tout. On ne se connaît pas. Moi, je ne vous connais pas et tout. Que ce soit la première, la dernière fois que vous venez me déranger dans ma maison et tout et tout. Parce que la prochaine fois que vous venez ici, là, c'est que vous allez trouver et tout. Parce que comme je disais que moi, je suis chrétien, je suis pratiquant, donc j'ai pris beaucoup. En tout cas, je commençais à prier ce jour-là. On va évoquer le feu, le feu, le feu de Jésus-Christ. Après, tout, 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 tout. J'ai prié, je ne sais même pas. J'ai sérieusement prié ce jour-là. Après ça, je continue à parler et tout. C'est un peu démenacé et tout et tout. Bon, en fait, si je raconte cette histoire, en fait, c'est la morale de l'histoire. C'est parce que, en fait, c'est la leçon que j'ai eue ce jour-là. C'est la porte ouverte, en fait. Parce que nos parents nous disaient souvent qu'à partir d'une certaine heure, on n'ouvre plus la porte. Mais comme nous, les enfants, nous sommes têtus, ça rend dans une heure et ça sort dans l'autre. En fait, c'était ça la morale de l'histoire. À partir d'une certaine heure, il faut éviter d'ouvrir la porte. Parce que je pense que ce jour-là, l'esprit est rentré de la maison. Parce que ce jour-là, j'ai laissé la porte ouverte pendant cinq minutes environ. Parce que j'ai parlé avec mon porteur. Je pense que c'est à ce moment-là que l'esprit est rentré dans la maison. Parce que quand j'ai laissé la porte ouverte, quand je suis rentrée dans la maison, je ne me sentais plus... C'était plus la même chose que quand j'ai laissé la porte avant d'ouvrir la porte, en fait. Donc, c'était un peu ça la morale de l'histoire. Pour moi, je voulais interpeller les gens sur ce point. Ceux qui ont l'habitude de le faire, éviter. À partir d'une certaine heure, éviter de laisser. Tu peux, par exemple, même ouvrir la porte pour quelque chose. À part si c'est un cas de force majeure. Si c'est un cas urgent, c'est normal. Mais il faut éviter, à partir d'une certaine heure, d'ouvrir la porte. Et moi, depuis ce jour-là, quand moi j'ai fait le commerce, je travaille la nuit. Je fais le commerce, je travaille la nuit. Du coup, je suis souvent obligée de sortir la nuit. Je sors à 21h. Je rentre aux environs de 3h, 4h, 2h. Mais je suis obligée parce que sur le commerce, je pense qu'il y a eu par rapport à ça, il me protège. Mais ce jour-là, j'ai fait la bêtise pour un rien comme ça, pour une discussion de 5 minutes. J'ai pris le risque d'ouvrir la porte, de laisser ce qui est rentré, la rentrée. Donc voilà, essayez un peu de ne plus faire ça. En fait, si vous avez l'habitude de faire ça à n'importe quel moment. Il y a même des gens, je les vois, ils dorment les fenêtres ouvertes parce qu'ils ont la chaleur. Ou bien à partir d'une certaine heure, ils ouvrent la porte parce qu'il fait chaud. C'est pas bien ça. Parce que là, vous vous invitez, les sorciers, à rentrer dans votre maison. Parce que c'est un peu comme si vous voulez donner l'autorisation, sans le savoir, en fait. Vous voulez donner l'autorisation de rentrer dans votre maison. Quand vous laissez les maisons ouvertes comme ça. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. J'ai plein d'autres histoires, mais... Wow, elle a raison, hein. Elle a totalement raison, mes frères et soeurs. Wow, nous sommes bénis ce soir. Wow. Cette histoire que je vais raconter, c'est une histoire présente, que je vis actuellement. Personnelle, personnelle. Et je... Je sais pas par où commencer, parce que ça me dépasse vraiment. Ça me dépasse cette situation, ça me dépasse. Il est question de ma mère. Il est question de ma mère. Et... Il y a des choses qui se passent. Mais moi, personnellement, je discute un peu avec elle. Dans le sens, voilà, de pouvoir aussi l'aider. Si jamais il y avait des choses qu'elle puisse me dire et qu'on puisse, voilà, je puisse aider, chercher des gens, des pasteurs, notamment, qui font des prières, des délivrances, voilà, et tout. Mais bon, il me dit, elle me dit, pardon, elle me dit tout le temps, je ne sais rien de tout ça, je ne sais rien de tout ça. Alors, de quoi il est question ? D'abord, c'est par des rêves, hein, c'est par des rêves. Le premier rêve que j'ai fait, sur elle, j'ai vu que c'était elle qui s'accouplait avec moi. Bon. Et ça, je me suis réveillée, j'ai dit, bon, non, c'est vrai qu'il y a des histoires de mari de nuit, des histoires des esprits des eaux, et tout ça. Donc, je me suis dit, non, ça ne peut pas être ma mère, et tout ça. Ça ne peut pas être elle personnellement. Bon, j'ai prié. Mais ça a continué, continué dans le sens plus couché avec moi, où je l'ai vue, voilà, visiblement, dans le rêve, non. Mais c'était des attaques, hein. C'était des attaques, je vois que c'est elle qui veut me faire du mal. Et à chaque fois, quand je me réveillais, quand je me réveillais, je lui ai dit, ah, mais maman, tu sais, j'ai fait un rêve comme ça. Elle me dit, ah non, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je lui ai dit, ah bon, oh, la première fois, ça s'est passé, j'ai vu que c'est elle qui m'attaquait. Une deuxième fois encore, je vois que c'est elle qui m'attaquait. Et là, c'était quoi, il y a un monsieur qui est venu, je vois quelqu'un, c'était dans le rêve, hein, un monsieur qui est rentré chez nous à la maison. Et je ne connaissais pas le monsieur. Et du coup, je voulais, elle, la protéger et mon fils. Mais pendant que moi, je voulais les protéger en les mettant derrière moi, elle, elle m'a joué un tour. Elle a attrapé mon fils et elle a donné à ce monsieur. Et je me suis réveillée. Encore un autre rêve, je suis couchée et je vois qu'elle était en train de vouloir s'attaquer à la fille d'une de mes cousines qui a décédé. Et je suis venue pour sauver la petite. Et elle s'est retournée en train de m'attaquer moi-même. Encore un autre rêve. Où, au fait, c'est comme s'il y avait de l'eau que je devrais traverser. Et en tant qu'il y avait une pente juste à côté de cette, je dirais, je ne sais pas, un fleuve. Bon, ce n'était pas une grosse eau non plus, hein. Mais je devrais la traverser. Et pendant que je voulais traverser, brusquement, il y a une pente qui a surgit devant moi comme ça, juste à côté de l'eau. Ça veut dire qu'il y avait une pente, donc je devrais faire attention. Mais c'était très évident que j'allais tomber dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand je suis tombée dans l'eau, il y a une certaine force qui m'a tirée jusqu'en bas, dans la profondeur des eaux. Et c'est ce qui je vois là-bas. Mais pendant que je descendais sous cette eau, ce n'est pas que j'étais en train de me noyer. Non, 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 je ne me noyais pas. Je descendais, mais c'était une force vraiment qui m'amena jusqu'en bas. Et je vais, à ma grande surprise, c'est ma mère que je trouve là-bas. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Elle voulait m'initier à la sorcellerie. Et pendant ce temps-là, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et elle n'a pas réussi. Je me suis réveillée. Pour ne pas être vraiment longue dans mon histoire, il y en a à plusieurs reprises, je la vois en train de m'attaquer dans mon rêve. Et naturellement, c'est ma mère que j'aime beaucoup. Je l'aime tellement, je ne peux même pas expliquer. C'est ma mère, je l'aime beaucoup. Je fais tout pour elle. Tout, 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 tout pour elle. Quand je dis tout, vraiment tout pour elle. Parce qu'elle était au village, malade. Et je suis rentrée même de l'Europe. Je suis venue dans mon pays. Et du coup, je l'ai fait venir dans la capitale pour la soigner. Et depuis lors, elle est là avec moi. Et depuis qu'elle est avec moi, ses rêves-là se sont accentués. Je vois des serpents dans ma chambre. Et là où elle dort, parce que moi, j'ai mis un matelas par terre. Je dors là-dessus. Et à elle, je lui ai laissé le lit entier. Mais je voyais des serpents en bas de mon matelas. Des serpents, de gros serpents en bas de son lit. Et dans le rêve, j'étais en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie l'épée de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie l'épée de Dieu. Et ça avait commencé à anéantir ces serpents qui cherchaient à fuir. Famille DMG, j'ai vraiment besoin de comprendre. Et il n'y a pas que ça. Je vais dans des lieux de prière. On me dit, elle est dedans. Mais maintenant, au fait, je ne sais pas que je doute, mais je n'en crois pas. Ce n'est pas que, voilà. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas, parmi les hommes de Dieu aussi, il y a des faux et tout. Mais ce n'est pas que ça. Je ne suis pas allée premièrement voir un pasteur qui a commencé à me dire ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a eu à me dire ça. Mais au fait, c'était juste comme une confirmation. Vu que moi-même, je fais des rêves sur elle. Je fais des rêves sur elle. Et actuellement, sans vous mentir, la tension, elle est tendue à la maison. La tension, elle est tendue parce que quand je la vois, je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver. Je me dis, mais je fais tout pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux m'attaquer ? Pourquoi tu m'attaques ? Et encore, le dernier rêve que j'ai fait, il y a moins d'une semaine, j'ai vu qu'elle a appelé du renfort des personnes de son village, que je connais très bien, pour venir en renfort. Dites-moi, je veux savoir, est-ce que je me trompe sur ma maman ? Est-ce que ce que les gens, quand je vais dans des prières, on me dit, elle est dedans ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, je suis perdue ? Je suis perdue. Je cherche une réponse à ça. Je cherche une réponse à ça, je ne sais pas. Et je veux la faire partir au village. Je veux la faire retourner, parce que son état de santé, ça va. Et je parlais avec elle, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu sais, je pourrais, parce que moi, je voulais qu'elle soit vraie avec moi. Je lui ai dit, maman, regarde, je t'aime beaucoup. Même si tu l'étais, même si tu étais une sorcière, tu es une sorcière, je ne t'abandonnerai jamais. Mais je veux juste, dis-moi les choses. Peut-être qu'il y a une autre, une force sur toi, on peut prier pour te délivrer. Et moi, le plus important pour moi, ce n'est pas de la rejeter parce qu'elle est sorcière, mais pour moi, c'est pour son salut, pour qu'elle se repente et qu'on puisse prier pour elle, pour la délivrer de ça, si vraiment... Mais quand je discute avec elle, elle me dit, non, je ne connais pas ça, je ne suis pas dans ça, je ne connais pas et tout ça, mais tous ces rêves que je fais, c'est quoi alors ? Qu'est-ce que c'est ? Aidez-moi, s'il y a, je ne sais pas, un pasteur vraiment dans la délivrance qui m'écoute où j'ai vraiment besoin d'une réponse, j'ai besoin d'une réponse, ça me fatigue. Là, je veux la faire partie, retourner au village et toujours continuer à prendre soin d'elle. Mais moi-même, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas de la faire partie. Mais je sens qu'il y a une tension qui est là et moi, je fais les affaires et je vois que rien ne va au fait. Rien ne va, rien ne va. Mais mon business se stagne, côté financier, ça ne va pas. Et encore un autre rêve que j'ai fait, dès que je suis arrivée, je l'ai fait venir et tout. Et dans le rêve, c'est elle qui s'est retrouvée à avoir de l'argent. Elle était riche dans le rêve et moi, je n'avais rien. Et c'est moi qui venais maintenant pour lui demander de l'argent et elle a refusé. Et un autre rêve que j'ai fait vraiment très, très, très pertinent, le mois de décembre, je suis partie en Europe pour quelques jours. Et je fais un rêve là-bas où je vois une dame, c'est comme si c'était à l'hôpital, il était question d'aller voir une gynéco, une gynécologue du moins. Et arrivé, cette gynécologue se retrouvait à être une femme de prière. Et elle a commencé à prier pour moi. Et quand elle priait pour moi, elle m'a dit, il y a quelque chose dans ton ventre. Il y a un enfant, c'est comme si il y a eu un avortement, mais tout n'a pas coulé. Et tant qu'il faut que je te mette, je dois mettre quelque chose au-dedans de toi pour faire couler ça. Et la dame, elle m'a dit, je voulais te dire quelque chose, mais j'espère que tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas faire la bagarre. Je lui ai dit, non, je ne ferai pas de bagarre. Et pour rassurer la dame en question, je ne la connais pas. Je lui ai dit, il y a des choses même que je sais, mais je n'ai pas fait de bagarre. Mais dans mon esprit, dans ce rêve, c'était pour dire, je sais qu'il y a la sorcellerie dans ma famille, mais je ne fais pas de bagarre. Du coup, tu peux me le dire. C'était pour amener la dame vraiment à me dire la chose. Et voici ce qu'elle va me dire. Ta prospérité, on l'a léguée à quelqu'un de ta famille maternelle. Et je me suis réveillée. Famille DMG, j'ai besoin d'avoir une réponse. Une réponse à tout cela. Une réponse à tout cela. Et aussi aider ma maman. Je vais l'aider. Je ne suis pas en train de dire ça pour l'inculper. Mais je vais l'aider à sortir des dents. Je vais l'aider à sortir des dents si toutefois elle était dedans. Si toutefois elle était dedans. S'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment m'accompagner dans ce sens. M'accompagner dans ce sens. Vous voyez les gens. Les gens souffrent. Mais ils veulent dériver d'autres personnes de la souffrance. C'est là cette fois-là, le revient. Écoutez bien. Cette fois-là dit. « Ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie sans doute. Qu'une personne sorcière, quand vous avez pitié d'elle, vous lui donnez plus de force de faire la sorcellerie sur vous. Mais que faut-il faire alors ? Il faut éviter cette personne. Il faut éviter cette personne. Serez-vous vous-même d'abord ? Maintenant, laissez Dieu faire les choses. Il y a des gens qui sont nés dans la sorcellerie et qui ne sont pas prêts à sortir de là. Parce qu'ils aiment bien cela. Comment va-t-elle délivrer sa mère de la sorcellerie si elle-même, elle aime très bien faire la sorcellerie ? Et en plus de cela, tous les camarades de sa mère sont des sorciers. Tous ces camarades sont des sorciers. Et des sorciers. Et si vous voyez de quoi il s'agit, nous sommes dans un monde où le trois quarts des gens qui se trouvent sur cette terre sont dans la sorcellerie. Donc, il y a un monde fou qui est dans la sorcellerie. Et vous pourrez être seul à ne pas être une personne sorcière. Comment vous allez faire cela, si la grâce de Dieu n'est pas avec vous ? Sauve-en-vous et priez à distance de cette personne. Priez juste Dieu pour que Dieu ait compassion de cette personne et que lui-même puisse entamer le plan de sa délivrance. S'il le veut bien. Parce que beaucoup de personnes meurent dans la sorcellerie. Beaucoup de personnes meurent de ces dernières choses, de la méchanceté, parce qu'elles ne veulent pas se répandir. Et je vous l'ai dit, la sorcellerie ne se répandre jamais. Comment vous allez-vous se répandir, si l'esprit de Dieu n'est plus en eux ? Vous voyez ça ? Ha ! Faites-vous très, très, très attention. Ce monde est une menace. Et chaque jour, quand je sors, je vois beaucoup de sorciers. Des enfants sorciers, des filles sorcières, des femmes anciennes sorcières. Les enfants qui vont mettre au monde sur vous sont des sorciers. Hey ! Qui va conseiller qui dans ce monde ? Même des pasteurs sorciers, des présidents sorciers, des médecins sorciers. Il faut essayer de la liste longue. C'est ceux de la grâce de Dieu qui nous protègent dans ce monde. Nous qui sommes les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Je vous assure, hein ? Que Dieu nous garde et qui nous donne sa sagesse que l'humain nous cède. C'est au moins qu'il n'est pas terminé. Après cette vidéo viendra la suite. Si vous n'avez pas mon abonné, vous partez cette vidéo, vos amis. Ça pourrait sans doute les aider ici. C'est parti.